Gute morgèn, allez Yidein, les Yisrois, aujourd'hui, げuillé l'Envi. Neshmat, Mouewe, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zaman, Shalom, Bin Yamin, Ben Mazal, ainsi que li refouat, Rfeil Azouloud, Ben Chheman, Yam, Miryam Bat Chassida, Dov Ben Yehudit, Esara, Bat Batib Rivka, Betoar Shachol Yisrael, si vous souhaitez aussi le dédié de la prochaine étude de Mishah qu'on a quand même le segret n'est Eternel. Nous étudions le Sechait Trôlin Perek Yihud, Mishnadas, Gersh Netgayer Vaita Lopara, Il n'existe pas. Le sujet dans notre Mishnah, première situation d'abord, c'est Gershinit Geyer, un converti qui était en pleine conversion, et il avait une vache qu'il avait déjà transmise au Chochet pour qu'il la lui égorge. Dans quelques minutes, il allait du, il voulait faire une Seouda dans la journée, par exemple. Donc il a donné sa vache au Chochet, il lui a dit « Attends, tu vas me l'égorger, surtout. » Et pendant ce temps, il est parti à la Rabanoud, il a commencé à se préparer pour faire sa Dvila. Et en fait, il s'avère que « Nishrata Adshelonit Geyer », si le Chochet a eu le temps de lui faire la Shrita, tant qu'il n'avait pas encore fini sa conversion, et ce n'était pas encore Trembo-Mikvé, donc il n'était pas encore juif, il s'avère que pour le moment, c'est un animal de Goy qui a été égorgé, donc pas tour. Par contre, il n'y aura pas de devoir de donner les Matanot, le Zeroua Al-Ramme Kaïva, au Coréen. Par contre, Mishenit Geyer, si finalement, il a fini sa Dvila, il appelle le Chochet, il lui dit « Ça va, ouais, ça va, c'est bon, tu prépares bien la Seouda », il dit « Ah, non, attends, je n'ai pas encore égorgé ta vache. » Eh bien, ce cher converti, il va avoir le mérite de faire la première mitzvah de donner les Zeroua Al-Ramme Kaïva. Il va déjà avoir, dès qu'il va faire la Shrita, il va avoir le devoir de prendre ces parts-là pour les apporter au Kohen et faire la mitzvah de donner les Matanot. Zeroua Al-Ramme Kaïva, qu'on va expliquer dans celui de Mishenit, exactement où elles sont situées dans l'animalat. Mais dans Safek, on ne sait pas, il y a un doute. Il dit « Attends, il appelle et il dit « Ouais, je viens de faire la Shrita. » Il dit « Attends, quand tu reviens la Shrita, il y a 5 minutes ou il y a 12 minutes, quand j'étais en Gorgogne, quand je devais être juif ? » Et il ne sait pas lui répondre. Et bien dans ce cas-là, pas toujours, dans le loutre, on sera dispensé. Pourquoi ? Parce que, cher Moussimi Haverou, Allah Varaaya, car celui qui doit faire sortir l'argent, celui qui vient réclamer de l'argent à sortir de son prochain, doit apporter une preuve. C'est-à-dire, situation de grande règle, il faut bien comprendre, les Matanot, Zeroua, les Hayayim ve Kaïva, les trois choses qu'on va donner, la mâchoire, le bras droit, la Kaïva et l'estomac, ces trois choses-là, il n'y a pas de sainteté dedans. On a juste le devoir de le donner au Kohen, et après le Kohen, on fait ce qu'il veut, il peut même les revendre à un juif, comme ce qu'on a expliqué dans le cours d'hier, c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui, en fait, qu'on le donne à celui qui est le procréateur de l'abattoir, enfin des animaux, il les donne au Kohen, et le Kohen, il les revend à prix réduit. D'accord ? Donc en fait, c'est comme ça qu'on procède, il n'y a pas de gdusha dedans. Il y a juste un statut de mammonote, il y a un doute, est-ce qu'on doit donner de l'argent ou pas ? Et dans le doute, et bien comme dans toutes les règles d'argent, c'est un doute, l'argent ira se escalier jusqu'à celui qui va réclamer, qui prouve que ça lui revient de droit. Ok ? On a fini la première partie de la Mishnah, et on attaque à présent la deuxième partie de la Mishnah qui va nous parler de définir les endroits exacts où se trouvent les parts de chacun. Tu me dis de donner le zoroa, le bras. C'est quoi exactement ? C'est où ? C'est-à-dire depuis la fin, on va plutôt expliquer comme ça, vous avez déjà remarqué qu'on a trois tronçons dans les mains, dans les pieds, toujours, il y a la partie du bras haut, l'avant-bras et la main. D'accord ? Pareil dans les pieds, on a aussi trois parties. Le fémur, le tibia et puis après la plante de pied. Chez les animaux aussi, c'est la même chose, toujours. Trois pyrkines, trois tronçons, constamment, toujours. D'accord ? Et donc il y a maintenant la partie du bas, c'est le péricrichon, c'est-à-dire le... Comment je veux dire ? Le tronçon du bas, là, il n'est pas donné. Et on doit le donner à partir de Ezeo à Zroi, on va traduire directement. Qu'est-ce qu'on appelle le Zroi, que tu donnais le Zroi, le bras de l'animal, qui est le bras de Roi ? Alors tu dois donner Minaperek Shalarkuva, depuis la fin de la phalange, ou bien du tronçon de la cheville, du pied, c'est-à-dire concrètement depuis la cheville. Ad Kaf Shalyad, Alors, c'est jusqu'à l'endroit où la... Je ne sais pas comment c'est traduit en français, en hébreu moderne, ça ne rentre pas bien dans les mots, mais en tout cas, je vous explique comme le Vartanin explique, c'est jusqu'à l'épaule. D'accord ? Kaf Shalyad, apparemment, en kaf, en hébreu moderne, c'est la paume de la main. Mais là, ça n'a aucun rapport, on va en parler de la partie du bras qui est rattachée à l'épaule. Donc en fait, on se retrouve comme ça. Finalement, si on prend qu'on a trois tronçons, la partie du bas, elle reste au propriétaire, la deuxième partie, la partie du haut, elle est donnée, finalement, si vous répondrez dans les pieds, au tibia et au fémur, ou dans le bras, de l'avant-bras et du... Je crois que ça c'est le bras, et ça c'est l'avant-bras, et pas la main. Donc on donne ces deux tronçons, on doit les donner au koen de la partie droite. D'accord ? Donc c'est écrit, « Mina perek du Shadarkuva, depuis la fin de la cheville, Ad Kaf Shalyad, jusqu'à l'endroit où la main, le bras, il est rattaché à l'épaule. Vez-vous Shal-Nazir ? » Idem aussi dans le Nazir, le Nazir, le Nazir, donc celui qui a appris sur lui de ne pas avoir de vin, de ne pas s'imposer les cheveux, et de ne pas s'imposer pour les morts, à 30 jours, il doit venir au Bétan Gidash, il doit faire des korbanotes, il y a là-bas un korban spécial, qui est le Shlamim, si je ne me trompe pas, il n'y a pas le Hacham, il doit prendre plusieurs korbanotes, mais il y en a un Hacham, il y a dans le Hacham, plutôt je crois, qui doit prendre là-bas, en tout cas, parmi les korbanotes qu'il va faire, non, c'est dans le Shlamim, c'est sûr, il doit prendre une part du bras aussi, et de le donner au Kohen, quelle est cette part du bras ? La Mishra me dit la même chose, les deux tronçons, le bras et la partie qui est rattachée à l'épaule. Maintenant, « Où qu'neigdo barei, barei gel, choc » et idem, dans les pieds, le choc, le flanc, c'est-à-dire, lorsqu'on apporte un korban, Shlamim, on doit faire le cadeau au Kohen, cette fois-ci, le flanc, c'est-à-dire le pied droit aussi, je crois, c'est pas précisé, c'est pas précisé, mais en tout cas, c'est comme ça, et donc il doit lui donner ce qu'on appelle le choc. Maintenant, le choc, littéralement, en hébreu, ça correspond au deuxième tronçon. Mais en réalité, quand il doit donner le choc, il doit lui donner depuis la cheville jusqu'au haut du fémur, d'accord ? L'endroit où l'os supérieur est rattaché à la fin de la colonne vertébrale. Ça, c'est pour la vie de Tanakama. Donc on va lui donner deux tronçons. Quoi qu'il arrive, tu as toujours donné deux tronçons, la partie du milieu et la partie du haut, et qu'il s'agisse de donner le bras ou qu'il s'agisse de donner le pied, à chaque fois, tu donneras ces deux parties-là. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Uda Omer, choc, min haperek, chel harakouva, ad soverk, chel ragel. Il te dit, non, le choc que tu dois donner, c'est depuis, min haperek, chel harakouva, depuis la cheville, ad soverk, chel ragel, jusqu'à l'endroit, le partenariat l'explique, à nous, aperek ben akoulit, vers et sa mainzai, jusqu'à l'endroit où est rattaché, qui est rattaché au fémur, donc que le deuxième tronçon, le tibia, chez les hommes. D'accord ? Maintenant, on a fini de définir, c'est quoi le zoroa, de donner le bras. Maintenant, on va s'intéresser à savoir, c'est quoi le léhi ? C'est quoi que tu donnais la mâchoire ? Ouais, pas les pauvres, la mâchoire. En déprimant le léhi et le chagayr, car on est un beau sème, marqué dans les chins chins aussi, on est exprimé par le léhi, concrètement, le léhi, léhi, c'est la partie des pommettes, c'est le haut de la mâchoire, et là, c'est le bas de la mâchoire. Là, en l'occurrence, il faut donner la partie du bas, qui est Ezehu léhi, quelle est la partie de la mâchoire qu'il faut donner ? Minha perek shel léhi, depuis le perek shel léhi, l'endroit où c'est rattaché, où la mâchoire est rattachée, donc les temples. Ad pika shal gargeret, jusqu'au haut de la trachée artère. D'accord ? De la trachée, ouais, comme on dit la trachée, c'est le canet, le canet veshel, d'accord ? L'osophage, et la trachée. Et donc jusqu'en haut, là-bas, il faut commencer, à partir de là-bas, commence le coup, donc toute la partie du haut, il faut lui donner, en fait, toute la mâchoire, toute cette partie-là, on devait lui donner au kohen, avec la langue. D'accord ? Ça veut dire qu'initialement, les juifs, ils ne consommaient pas tellement de langue, ils devaient la donner toujours au kohen, après le kohen, s'ils voulaient, ils pouvaient la revendre aux juifs, mais en tout cas, ça fait partie des parts, données concernant au kohen. C'est tout pour aujourd'hui, on a fini par mon frère chambre aujourd'hui, le onzième pérèque, le dixième pérèque de Kholin, et on a salué d'Alef et Bête, bientôt, un silume supplémentaire, bziyata nishmaya, et kol tu v'sera.